Luna Capital est un jeu de draft et de pose de tuiles. Les joueurs tentent de gagner le plus de points en posant des cartes et en y plaçant des constructions. Dans Luna Capital, nous avons colonisé l'espace et nous participons à un concours pour définir quelle station deviendra la nouvelle capitale de la Lune. Chaque joueur incarne un groupe de colons soutenus par un sponsor. Une partie de Luna Capital se joue en trois manches et chaque manche est composée de quatre tours. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'un des quatre sets disponibles. Cette action est gratuite, sauf pour la combinaison qui se trouve sous le marqueur livraison. Chaque set est composé d'une carte construction et d'une ou plusieurs tuiles projet. Le nombre de tuiles projet dépend du tour. Une au tour 1, deux au tour 2, trois au tour 3 et quatre au tour 4. Il ajoute la carte construction à sa main, puis choisit l'une de ses cartes et la pose dans sa zone de jeu. Il n'est pas possible de tourner la carte et elle doit être adjacente à une carte déjà présente. Sur une même ligne, les numéros des cartes doivent être croissants. Il n'est pas non plus possible d'avoir plus de trois lignes. Le joueur place ensuite la ou les tuiles qu'il a récupérées un peu plus tôt dans sa station et le tour passe au joueur suivant. Les cartes concessions donnent des points en fin de partie si les conditions sont remplies. Les conditions sont vérifiées à chaque fin de manche. Mais attention, il n'est pas possible de placer son jeton pour valider une concession si un joueur l'a déjà validé lors d'une manche précédente. Un décompte des points a lieu à la fin de la troisième manche et celui qui en a le plus gagne. Les tuiles projet peuvent être réparties en deux catégories. Celles qui ont un effet pendant la partie et celles qui donnent des points en fin de partie. Certaines tuiles permettent de piocher trois cartes pour n'en garder qu'une, de recouvrir une construction existante pour rendre la case de nouveaux constructibles, de récupérer de petits robots capables d'ignorer la contrainte des numéros croissants ou même d'échanger deux projets dans sa colonie. Les systèmes vitaux et les serres donnent des points par groupement. Mais seul le plus grand ensemble de chaque type est décompté. Les serres apportent aussi des points pour chaque set de trois fruits différents dans la colonie. Chaque agence commerciale donne deux points, peu importe son emplacement. Et les météorites ne donnent des points qu'aux joueurs majoritaires. Enfin, les habitations ont toutes des manières de gagner des points différentes, qui dépendent des constructions autour d'eux ou dans la colonie. Pour conclure, Luna Capital est un jeu de pose de tuiles et d'optimisation, simple à apprendre et rapide à jouer. Le jeu propose aussi un mode solo contre un automate. Sous-titrage Société Radio-Canada